... Il faut rappeler que la plénière avait été convoquée pour 10 heures et que la journée d'hier avait été laissée exprès chômée à l'effet de donner aux différents groupes les possibilités de présenter leurs propositions et de s'entendre entre eux. Nous sommes là depuis 10 heures, il est 16 heures. 6 heures de temps, les groupes ou certains groupes ont encore des difficultés pour proposer leurs membres dans les commissions et surtout les présidents de commissions. Le premier jour et le deuxième jour, c'était encore des rixes et des batailles non pas autour de principes parce que finalement les gens ont voté conformément aux principes qu'ils avaient répudiés mais pour des postes. Quand on s'est entendu sur les postes, les procédures et les motifs sur les procédures sont tombés. Aujourd'hui encore, on est là jusqu'à 16 heures et on ne sait pas jusqu'à quelle heure on sera là pour des histoires de postes, si je comprends bien. Il n'y a aucune autre raison. Et le plus scandaleux, c'est qu'à 10 heures, on aurait dû au moins ouvrir la séance et dire aux députés qu'est-ce qui se passe parce que manifestement, nous ne sommes pas nous sommes des représentants élus du peuple. Nous avons tous la même dignité. Le président de l'Assemblée nationale aurait dû se présenter, convoquer la séance et les groupes qui ont des problèmes, on saurait quel groupe a des problèmes et ils auraient pu aller régler leurs problèmes. On suspend jusqu'à demain s'il le faut. Mais faire perdre du temps aux gens, vous faire perdre du temps, c'est mauvais signe pour le Sénégal. Les urgences sont importantes. Les urgences sont nombreuses. Et l'opposition, comme le pouvoir, tous ont dit qu'il y a les inondations, il y a le chômage, il y a la vie chère, il y a les jeunes qui attendent avec espoir en espérant que cette Assemblée constituera l'Assemblée de ruptures. Il n'y a aucune rupture. Ce qui s'est passé pire d'heure que ce qui se faisait avant. Je ne saurais vous dire, vous avez les représentants de tous les groupes. J'ai eu l'occasion par hasard de rencontrer les trois présidents de groupes réunis par hasard. Je leur ai dit, vous avez la responsabilité vers 11 heures, je leur ai dit, vous avez la responsabilité de faire en sorte que nous ne soyons pas dans le ridicule et que nous puissions aller très vite parce que manifestement, les problèmes bloquent dans vos groupes respectifs. Il est 16 heures et on espère qu'à l'avenir, ce ne seront pas encore ces marchandages dépissiers, tapissiers sur je veux être le président de la commission, je veux être tel qui vont faire bloquer la République. Nous avons promis aux Sénégalais des ruptures. Nous leur avons dit que ça va changer, ça doit changer. On est au 21e siècle, le monde avance, le monde n'attend pas l'Afrique. C'est ce qu'il y a de 10 heures. Aujourd'hui, c'est le temps de faire. Je vais aller à Altiney, vous allez les laisser de ce que j'ai entendu, pour qu'ils puissent voir les groupes pour qu'ils puissent avoir des propositions pour qu'ils puissent avoir des commissions. pour qu'ils puissent avoir des propositions. Nous avons voté sur Alexi. Il faut que les Sénégalais le connaissent. Il faut que les Sénégalais le connaissent. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes ici depuis 10 heures. Quand nous étions en train de se faire, nous devions dire que les députés étaient 10 heures. On s'est dit que les députés étaient 10 heures. Ils ont dit qu'ils étaient bloqués. Ils ont dit qu'ils étaient bloqués. Mais ils étaient à 4h. Ils ne peuvent pas rester à la nuit. Nous savons qu'il y a deux personnes, et qu'il n'y a pas d'accord avec ce que j'aime et ce que j'aime. Les Sénégalais parlent de l'Assemblée de la Baisse. Ils travaillent avec les Sénégalais. Ils travaillent dans la vie, dans l'école, dans l'école. Ils travaillent avec des chômages. À 7 heures et 10 heures, ils travaillent dans la boîte, dans leur copain. Ils travaillent en poursuivent des cartes. Ils travaillent sur les cafés, ils travaillent dans les couloirs, ils travaillent dans leur livre, ils travaillent, ils travaillent avec leurs affaires. Ils travaillent dans leur travail à prendre et disons plus les intérêts personnels. C'est ce que j'ai bloqué. Après, on ne pouvait pas s'occuper d'autres questions. Comme tout ce qu'on pouvait s'occuper d'autres questions. Il s'agit d'autres intérêts personnels. Mon chargé a eu l'occasion de ne pas parler de ce qu'il faut. On a commencé à faire des résultats génériques. On a commencé à parler de ce qu'il faut. Mais si on a deux candidats opposés, un candidat de pouvoir, on ne sait pas parler de ce qu'il faut. On ne peut pas parler de ce qu'il faut. Si on a un candidat, on ne peut pas parler de ce qu'il faut. Donc, on a l'arrêté, et on a l'arrêté, et on a l'arrêté. Les Sénégalais ne comprennent pas ce qu'ils sont actuellement. Vous avez le pouvoir et l'opposition. Vous allez vous mettrez en place. On ne sait pas que les candidats sont plus tard. On est ici depuis 10 heures. On a l'arrêté. On a l'arrêté. On a l'arrêté, on a l'arrêté. On a l'arrêté à 14h, ou à 16h. Donc, on a l'arrêté. Merci beaucoup.